Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi et il est actuellement 9h je pense, à peine même. Je sais pas si vous les voyez tourner les mouches, non on les voit pas. J'ai une quantité de mouches qui tournent en dessous la suspension du séjour, ça me fatigue. Je sais pas comment me débarrasser de ces trucs, je peux pas mettre un serpentin en fait, parce que ma suspension elle est trop basse et du coup si on met un serpentin on va se le prendre dans la trompe. Ce qui n'est absolument pas le but, vous vous en doutez bien. Donc je fais avec, mais ça me saoule un petit peu, j'ai acheté de l'insecticide, là j'arrête pas de pchiter pour les éliminer. Donc là je débarrasse la table, puisque je viens d'emmener les enfants à l'école. Enfin on va essayer de pas faire tomber tout ça, c'est impossible, je ramasserai après. Donc là je débarrasse la table, ensuite en fait toute la matinée ça va être ménage de titan, parce que je crois que je n'ai jamais eu, enfin depuis que je vis dans cette maison là, ma maison dans un état pareil. Je n'ai jamais eu ça. Donc là je ne sais pas, hier, il faisait tellement chaud hier, c'est vrai qu'après avoir tendu la pelouse, j'avoue que moi je me suis activée parce que j'ai dû faire à manger, enfin tout ça, mais puis j'ai couru chez la psy, quand on est rentré on est reparti, enfin on a eu une journée chargée en fait hier, mais du coup c'est vrai que je n'ai pas fait de ménage et clairement ça se voit, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là, après je pense que ça va aller vite, parce que concrètement c'est du petit rangement, du petit nettoyage, mais enfin c'est gros rangement, petit nettoyage, donc ça va aller vite je pense, mais voilà, il faut le faire et j'avoue que quand on voit la quantité, on a un petit peu de mal à se lancer quand même. Bon je vous reprends, on est dans le noir, j'ai fermé tous mes volets, il est 11h30, je vais bientôt aller chercher les enfants à l'école, comme vous pouvez le constater, c'est propre, je suis contente ! Dans la cuisine c'est presque terminé, j'ai fait le seul mais j'ai pas terminé tous les plans de travail, j'ai été interrompue tout à l'heure et du coup j'y suis pas retournée pour l'instant, mais en même temps je le fais pendant que les... quand je prépare le repas en fait je le fais en même temps, donc du coup je le ferai tout à l'heure, c'est pas un souci. Donc je suis contente, j'ai bien 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 bossé, là j'en suis malade de devoir sortir par cette chaleur pour aller chercher les enfants. J'aurais bien pris une douche en fait, mais je pense qu'à ce rythme là je vais prendre 5 douches par jour. Hier j'ai pris 2 douches dans la journée, c'était 2 douches froides, alors au début je mets pas l'eau hyper froide, mais progressivement je refroidis, je refroidis, je refroidis, puis du coup je termine avec une douche vraiment froide et ça fait du bien, oh là là ! Hier soir juste avant d'aller coucher c'était trop bon, bien que moi dans ma chambre il fait pas très chaud, moi j'ai pas de fenêtre, donc c'est vrai que comme la pièce elle reste dans le noir total, je sais pas si c'est ça, mais en tout cas moi j'ai pas chaud dans ma chambre en fait, donc bon, en tout cas dans la chambre des enfants hier c'était une fournaise, c'était horrible, du coup j'ai laissé les volets fermés aujourd'hui, je vais essayer que ça leur... j'essaye, après je sais pas comment ça se passe, j'y connais pas grand chose en fait en termes d'isolation de chaleur, mais voilà, j'ai laissé les fenêtres fermées en me disant que peut-être ça allait garder un peu de fraîcheur, là je viens de monter, je sais pas si vous l'aurez vu sur Instagram, j'ai trouvé dans son tiroir de bureau un dessin, mais franchement comme il me bluffe, mais vraiment, je vais vous le montrer parce que je trouve vraiment... en fait sur le coup je me suis même demandé si c'était lui qui l'avait fait, je me suis dit ah mais non ça doit être un truc qu'il a imprimé, mais pas du tout, c'est bien dessiné au crayon papier, je vais vous le montrer parce que franchement je l'ai trouvé vraiment tellement bien fait, alors... il fait chaud quand même dans leur chambre, un petit peu, voilà, alors je l'ouvre parce que le papier est un peu tordu, voilà, et ça c'est Koum qui l'a dessiné, alors il a toujours un modèle, il fait jamais ses dessins, enfin si il fait, non je dis des bêtises, c'est même pas vrai, il fait des dessins sans modèle, il en fait beaucoup même, mais celui-là je pense qu'il avait un modèle, je sais pas, certaine, mais je pense, je lui prendrai parce que il adore que je montre ses dessins sur Instagram, et d'ailleurs celui que j'ai mis hier soir, c'est à dire du coup mercredi soir, il est sorti de sa zone de confort, c'était juste énorme pour moi, parce que ça fait des semaines que je lui dis, essaye de dessiner autre chose que des mangas, machin, et il me répond à chaque fois, mais j'y arrive pas, je suis nulle, je suis nulle, quand je vois le niveau de ses dessins, tu peux pas te permettre de dire ça, t'as même pas le droit, en fait, donc moi je vous fais un dessin, je suis même pas sûre que vous sachiez reconnaître ce que c'est, parce que, enfin en tout cas un dessin de ce genre-là, mais franchement, il a essayé de dessiner Robin Desbois la dernière fois, honnêtement c'était super bien fait, il l'a chiffonné, parce qu'au niveau du visage, il avait fait un oeil légèrement plus haut que l'autre, un petit peu comme hier soir, donc si vous avez vu sur Instagram, je ne sais pas si c'est le cas, mais si c'est pas le cas encore, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, vous avez le lien dans la barre d'infos, mais franchement, hier j'ai mis en story sur Instagram, le portrait d'Emma Watson, donc c'est la fille qui joue Hermione dans Harry Potter, il a dessiné ça hier, et bon, il y a quand même des imperfections, parce que là encore, les yeux sont pas bien placés, mais franchement, je suis stupéfaite quoi, surtout que je l'ai mis sur Instagram en disant, est-ce que vous reconnaissez qui c'est ? La première abonnée qui m'a laissé un message, elle m'a mis Emma Watson, je me suis dit mais non, moi je ne suis pas sûre que je l'aurais reconnu en fait, enfin je ne sais pas, après moi je le savais que c'était elle, donc je ne peux pas dire, je n'en sais rien, mais en tout cas, premier message d'abonnée, elle avait déjà trouvé quoi, après il y en a beaucoup qui m'ont dit, Anaïs, mais non, ce n'était pas Anaïs, mais je ne trouvais même pas que ça lui ressemblait en fait, après peut-être que les gens se sont dit, ouais, il a essayé de dessiner une de ses soeurs, ou voilà, et c'est vrai que ça ressemblait plus à Anaïs qu'à Elsa, mais non, ça n'avait rien à voir avec Anaïs, c'était Emma Watson, et franchement, j'avoue que j'ai été bluffée, plus par le fait qu'il sorte de sa zone de confort, et qu'il essaye de dessiner autre chose, que par le fait qu'on ait reconnu que c'était Emma Watson, quoi, mais j'étais fière de lui, et il est très très fier de lui, lui aussi, donc c'est très bien, donc bon, ce matin, j'ai encore eu un, je ne vais pas aller à l'école, je suis malade, de Adam, donc le problème, c'est que comme il montre l'exemple à Marceau, ben Marceau, il s'y met aussi, donc ça commence à m'agacer, parce que, ben c'est pas top, Marceau, il allait à l'école sans aucun problème, alors après, est-ce que c'est parce que lui aussi, il commence à s'ennuyer ? Ce ne serait pas improbable, vu qu'au mois d'octobre, c'est-à-dire un mois après la rentrée, la maîtresse m'a dit que, ben en fait, elle était obligée d'aménager en fait le travail de Marceau, parce qu'il allait beaucoup trop vite en fait, donc elle m'a dit, c'est pas un souci, je lui propose des choses adaptées, et il n'y a pas de problème, donc ça se passait plutôt bien, alors est-ce que là du coup, avec les circonstances actuelles, c'est toujours d'actualité, ou bien est-ce que c'est juste lui qui a plus envie, parce qu'il a du caractère et qu'il sait s'affirmer, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ces derniers jours, il avait du mal, est-ce que c'est le retour à la classe complète, est-ce qu'il y a plein de choses qui font que ça pourrait être ça ? Non mais je suis dégoûtée, je vous reprends, il est 12h55 et en fait, on vient de terminer de manger, mais j'ai tellement mal, vous n'avez pas idée, je vais vous montrer quelque chose que je viens de me faire, en fait, en allant à l'école, enfin, en rentrant de l'école, plus qu'il y a. voilà. En fait, j'ai un morceau de grillage qui m'est rentré dans le bras, mais genre sur 2 cm, quoi. Donc en fait, j'étais accrochée au grillage, le grillage était planté dans mon bras et en fait, comme c'est derrière, parce que vous voyez, je suis obligée de me retourner pour vous montrer, en fait, si je n'ai pas de miroir, je ne vois pas mon bras à cet endroit-là. En fait, le grillage était littéralement planté dans mon bras, quoi. Donc j'étais immobilisée, accrochée au grillage. Je dis à Laura, tu peux regarder mon bras, enfin, le grillage, il est planté dans mon bras, je ne vois pas dans quel sens, je ne peux pas regarder, en fait, parce que c'était derrière. Et il y a la maman d'une copine de classe de Marceau qui m'a dit, « Vous voulez que je vous aide ? » Laura, elle ne voulait pas regarder, c'était trop dur pour elle. Et en fait, oui, c'était quand même planté sur 2 cm, donc j'ai saigné, évidemment. Une autre maman m'a donné un mouchoir, du coup, pour que je puisse rentrer jusqu'à chez moi. Et en fait, là, du coup, j'ai cette plaie où je pense qu'il y a de la rouille à l'intérieur, en fait, puisqu'en fait, ça me fait sous la peau, ça me fait un trait noir. Donc, je pense qu'il y a un souci, mais là, le problème, c'est que ça me fait terriblement mal, en fait. J'ai planté dans la chair, le truc, donc, autant vous dire que je douille. Et du coup, mon médecin, évidemment, aujourd'hui est fermé puisque nous sommes jeudis. Mon ancien médecin ne consulte pas le jeudi, donc là, je vais aller voir son remplaçant, en fait. Donc, déjà, je suis contente d'avoir un rendez-vous. J'y vais qu'à 15h30, par contre, donc j'ai le temps me douillet dans encore deux heures, enfin, deux heures et demie même. Donc, j'espère qu'il va réussir, qu'il va pouvoir me faire quelque chose, mais j'ai regardé mon carnet de santé, je suis à jour de mes vaccinations, donc ça, déjà, c'est une bonne chose, mais franchement, ça me tue un peu, quoi. Je me dis, je suis vraiment Pierre Richard, il m'a mis tout le temps des trucs de malade, c'est n'importe quoi, enfin, ça me fatigue. Bonjour, il est 15h20 et je suis sur le parking de la maison médicale. Je suis hyper stressée, en fait, parce que j'ai peur qu'il me charcute. Mais bref, on va bien voir, en fait, on est repassé au grillage et j'ai regardé, en fait, il n'était pas rouillé, le grillage, en fait. Donc, je ne sais pas ce que c'est, le noir que j'ai sous la peau. C'est peut-être juste, ça se trouve, c'est un hématome, que ça a fait un hématome, une brûlure, ou je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il est quand même rentré profond, donc je ne sais pas trop vraiment ce que ça a occasionné. Mais en tout cas, je stresse un peu, là, du coup, de voir le médecin, parce que j'ai quand même vachement mal. Donc, je verrai bien sur place. Du coup, après, j'enchaîne avec mon rendez-vous à la banque mais j'angoisse. Voilà. Bon, du coup, je vais aller à l'intérieur. Je vais me mettre en salle d'attente. J'espère qu'il fera plus frais que dans la voiture parce que franchement, je ne sais pas, donc je vous ai posé à l'intérieur de mon volant, en fait. Donc, j'espère qu'il fera plus frais à l'intérieur parce que là, franchement, il fait hyper chaud, quoi. Donc, c'est parti. Je me lance. Ah bah, tout le monde. Bon, je vous reprends, il est 19h55, donc je ne suis plus seule, comme vous le constate. Du coup, ça fait un petit moment qu'on est rentrés, vous vous en doutez bien. J'ai été récupérer les enfants, il était 17h20, je crois, 17h20, j'étais à la Péry. Tu étais à la Péry ? Ben oui, parce que j'avais rendez-vous à la banque. D'accord. Du coup, je suis allée chez le médecin, mon pansement a réduit de moitié, alors moi, je m'étais mis un truc hyper gros. Bon, je ne sais pas ce que ça donne, je vais l'enlever, de toute façon, il ne sert à rien. Je fais un unboxing de cicatrices. Voilà ce que ça donne. J'ai quand même un beau trou dans la peau. Je vais avoir une cicatrice, je pense. il m'a dit, attends, il m'a dit que j'allais avoir un bel hématome, il m'a dit que mon bras, il va clairement changer de couleur. il m'a dit là, vu la profondeur où c'est allé, il m'a dit, c'est sûr et certain que ça va être bleu au niveau d'ici et puis ça risque de descendre. L'hématome, ils risquent de descendre peut-être même jusqu'au poignet. Donc, il m'a dit, soyez pas choqués, c'est normal. Du coup, j'ai des antibiotiques à prendre et il m'a donné aussi du paracétamol en quelle douleur, mais ça va mieux. En gros, si j'y touche pas, j'ai pas mal. Par contre, si on y touche, ça fait bon. Mais il a touché un petit peu, vous voyez comme ça, progressivement mon bras, il a vu qu'en fait, c'était vraiment quand on touchait la zone que c'était douloureux et il m'a dit que c'était tout à fait normal puisque c'est quand même rentré dans la chair. Il m'a dit que c'était tout à fait normal que ce soit douloureux. Tu peux mettre un peu s'il te plaît ? Non, il faut que ça sèche aussi, sinon ça ne se confermera pas. Bon, je vais écouter Adam parce que depuis tout à l'heure, il essaye de me couper la parole. Qu'est-ce qu'il y a qui est si important ? Il a caché. D'accord, je suis ravie de le savoir. Il m'avait dit 46 ou 46. 36 degrés. Non, mais moi, il m'avait dit 46. Oui, mais non, je ne sais pas ce qui a été annoncé. Non. Ok, d'accord, et donc ça méritait, c'était nécessaire d'interrompre le blog pour me dire ça. D'accord. D'accord, demain, il fera 36 degrés pour ceux qui n'ont pas entendu. Voilà. On est très jeune. Oui. Du coup, le rendez-vous à la banque, ça s'est très bien passé aussi. Franchement, j'avais l'impression de prendre un café avec deux copines. C'était trop drôle. On a discuté de tout et rien. Elles m'ont dit qu'elles adoraient l'activité de mon entreprise. Enfin, franchement, c'était trop drôle. Alors, ma bancaire qui me dit je suis vraiment contente pour vous, pour votre CDI, c'est super. Et alors, à côté de ça, parce qu'en fait, elles étaient deux parce qu'il y avait ma conseillère à moi et il y avait la personne qui est spécialisée dans l'ouverture des comptes pro. Et en fait, c'était important qu'elle soit là parce que comme moi, j'ai une interdiction bancaire sur mon compte, ma conseillère s'est dit si jamais il y a des trucs qui bug à cause de l'interdiction bancaire, elle sera là en renfort pour... Et donc, effectivement, on n'a pas pu ouvrir le compte. Je ne dis pas que c'est impossible. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus sur tout ce qui touche à l'interdiction bancaire suite à un dossier de surendettement parce que c'est une situation qu'on vit forcément pas très bien. On a tendance à ne pas vouloir le dire parce qu'on a honte déjà de base. Et puis, je pense que c'est bien pour les gens qui sont peut-être en train de se demander est-ce que je fais un dossier de surendettement, est-ce que je n'en fais pas, quelles sont les conséquences en fait. Et je pense que ça, j'aurais pas mal de choses à dire sur les conséquences. Donc, je pense que je ferai une vidéo là-dessus. Mais au jour d'aujourd'hui, en fait, elle m'a bien précisé que le compte pro était tout à fait possible à ouvrir juste que ça ne va pas être un compte pro ordinaire. Ça va être un compte basique, mais vraiment basique, mais pour professionnel. Voilà. Donc, elle m'a dit que dans la... Comment dirais-je ? Dans la création de mon entreprise, j'avais super bien géré parce que je me suis établie en EIRL compte tenu de ma situation professionnelle puisque quand vous vous mettez en entreprise individuelle, vous engagez vos biens, mais en communauté avec votre conjoint, mari ou... Voilà, la personne... Donc, avec votre mari, je pense qu'il faut être marié pour engager les biens, mais je ne suis pas sûre. Si vous avez fait un prêt, si vous avez par exemple un prêt immobilier avec votre concubin, même si vous n'êtes pas marié, je pense qu'il est engagé quand même. Et du coup, moi, comme je suis en instance de divorce, je ne voulais pas en fait que Éric soit impacté par les éventuelles retombées de cette entreprise. Et donc, du coup, j'ai décidé de la créer en EIRL, donc en responsabilité limitée. C'est-à-dire que du coup, je suis seule engagée dans cette entreprise. Donc là, elle m'a dit que c'était bien, que j'avais vraiment bien géré tout ça, donc j'étais contente. Et puis, à un moment, on discute et tout. Et puis, du coup, ma conseillère me dit mais donc, si j'ai bien compris, vous avez retrouvé un emploi, alors... J'ai dit oui, tout à fait. Elle me dit parce que j'ai vu que vous aviez eu un virement de salaire. J'ai dit oui, tout à fait. j'ai repris fin avril pour quelques jours et puis du coup, je retravaille et puis fin avril, quoi. Et elle me dit mais vous êtes en CDD, CDI ? Je fais non, je suis en CDI. Et là, elle me dit mais c'est génial et tout. Elle était super contente. Et là, c'est la collègue qui me dit mais ça veut dire que vous avez deux emplois ? Alors, je lui dis bah en fait, oui, je travaille en entreprise la semaine et chez moi le week-end, elle me fait et vous êtes seule avec des enfants ? Je lui dis bah oui. Et là, elle me dit mais vous êtes une guerrière. Et là, en fait, j'étais super gênée qu'elle me dise ça parce que, en fait, concrètement, je ne comprends pas pourquoi tout le monde me dit ça parce que concrètement, je n'ai vraiment mais vraiment pas l'impression de gérer ça correctement, en fait, parce que la caverne, honnêtement, je ne vais pas dire qu'elle est mise aux oubliettes mais clairement, ça fait un petit moment que je n'y travaille plus de façon très assidue. ça va changer du coup puisque là, comme je suis au chômage partiel pendant quelques temps, là, j'avais des choses administratives à gérer comme ça, l'ouverture du compte, j'ai mes rendez-vous d'avocat, etc. à Calais dans la prochaine semaine mais normalement, ça ne tombe pas bien parce que ce sera les vacances scolaires mais normalement, pendant les vacances, j'ai prévu de travailler donc déjà là, ce week-end, les enfants ne sont pas là, j'ai prévu de travailler la semaine suivante, je vais travailler aussi même si mardi, j'ai mon rendez-vous avec l'avocate mais c'est en visio donc ça devrait le faire donc l'activité de la caverne, elle va reprendre petit à petit alors elle va reprendre progressivement parce que je dois créer du stock avec ce qui me reste déjà et ensuite, je vais confectionner les premiers cartables de l'entreprise alors moi, j'ai déjà des cartables de confectionner au prénom de mes enfants mais là, je vais en confectionner certains en guise de cadeau en fait pour déjà, j'en ai un sûr à faire pour une copine à moi et puis en fait, j'avais prévu d'en faire d'autres que j'ai proposé d'offrir à quelqu'un mais en fait, je n'ai pas de retour donc je pense qu'elle n'est pas forcément intéressée peut-être, je ne sais pas mais en tout cas, ce n'est pas grave je vais quand même en confectionner alors, je vais en confectionner des non personnalisés je verrai bien si j'arrive à les vendre et le but étant quand même de les le but, c'est de les personnaliser avec les prénoms mais je me dis peut-être que certains préfèrent je ne sais pas pour que ça fasse peut-être plusieurs fratries enfin, plusieurs personnes dans une fratrie on ne sait jamais ne pas mettre le prénom dessus ça peut être utile aussi donc je vais en confectionner deux un modèle fille un modèle garçon puis peut-être un modèle mixte aussi et puis alors, ce n'est pas du tout une question de discrimination de dire fille garçon c'est juste qu'il y a des parents qui sont très roses pour les filles et très bleus pour les garçons enfin, bleu, vert ou gris pour les garçons et qui vont être plutôt roses, fuchsias, violets pour les filles alors que d'autres vont préférer des modèles mixtes ça c'est vraiment propre à chacun donc j'en propose pour tous les goûts comme ça voilà, que tout le monde y trouve son compte moi c'est tout ce qui compte pour moi donc effectivement je vais je vais faire ça j'ai encore des masques à confectionner pour nous aussi pour les enfants pour moi parce que clairement on est 5 et qu'on en utilise tellement souvent Elsa elle en utilise 2 3 5 8 11 Elsa elle a besoin de 11 masques par semaine juste pour elle pour aller au collège donc ça veut dire qu'une fois qu'elle les a portés on n'a plus de masques pour le week-end donc il faut vraiment que je reconfectionne au moins 2 masques par personne pour nos week-ends parce que du coup Elsa elle utilise la quasi-totalité de ce que j'ai confectionné puis là j'ai ramené ma patronne nous a offert 4 masques qu'on a confectionné à l'usine et Elsa les aime beaucoup en plus ils vont super bien ils vont très bien aussi à Marceau ça je suis très contente avec des liens en fait à attacher derrière et en fait ils sont top donc je suis très contente de pouvoir les utiliser ça m'en fait déjà 4 de plus parce que c'est quand même hyper utile mais voilà donc bon tout ça pour dire que j'ai du boulot pour l'entreprise donc ça va reprendre dans les semaines à venir au mois d'août j'ai 15 jours où je suis seule donc à moins que j'ai rencontré un homme d'ici là clairement je pense que je me mets le doigt dans l'oeil jusque derrière à moins de ça je vais bosser 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 donc même s'il y a un homme je vais bosser mais je ne ferai pas non plus des heures sup parce que voilà je vais profiter aussi de ne pas avoir les enfants pour passer du temps avec lui éventuellement mais s'il n'y a personne il n'y a personne donc et je ne dis pas ça parce que j'ai quelqu'un en vue je sais il y a beaucoup beaucoup de personnes qui m'envoient des messages pour savoir où j'en suis dans ma vie personnelle ça aussi peut-être que je vous ferai une vidéo parce que j'ai tellement de questions là-dessus mais non ma vie personnelle c'est le cas de plat c'est le néant total donc voilà c'est c'est comme ça on attend on patiente je me dis que si ça ne vient pas maintenant c'est que ce n'est pas le bon moment moi j'ai beaucoup de choses à envoyer l'entreprise tout ça il faut que ça redémarre donc j'ai beaucoup beaucoup de choses à remettre en place mais pour l'instant ça se fait progressivement mais ça se fait mais c'est vrai qu'au niveau de ma vie personnelle déjà j'ai beaucoup de choses à reprendre en main là notamment mon budget parce que c'est vrai que le fait d'avoir changé de salaire du coup c'est un petit peu compliqué du coup voilà tout ça pour dire que le commentaire de la banquière m'a ça m'a touchée ça m'a fait plaisir qu'elle me voit comme une guerrière mais en fait c'est pas la première personne à me dire ça et moi je mais je comprends pas trop en fait cette réaction de me dire vous êtes une guerrière ben non en fait c'est que j'ai pas le choix surtout je fais ce que je dois faire je fais ce que je dois faire parce que j'ai pas le choix je suis seule avec mes enfants en fait ce qui l'a choqué enfin ce qui l'a choqué ça ne l'a pas choqué mais limite elle était admirative quoi parce que j'avais créé mon entreprise alors que j'étais seule avec mes enfants et je lui dis mais en même temps enfin voilà je ne trouvais plus d'emploi je ne trouvais pas d'emploi ça fait des années que je cherche je ne trouvais pas d'emploi donc je me suis dit ben je vais créer mon entreprise comme ça j'aurai au moins un minimum de revenus et c'est là qu'elle m'a dit mais vous êtes tellement courageuse et dans ma tête je me dis mais non c'est normal quelle mère ne chercherait pas tous les moyens possibles d'avoir des revenus pour nourrir ses enfants enfin je ne sais pas je ne comprends pas trop cet engouement pour surtout que moi je trouve que je ne gère pas bien du tout parce que je ne suis pas du tout organisée dans ma vie perso par rapport au ménage si je gérerais mieux mon ménage ben je gérerais mieux mon entreprise aussi sauf que je ne suis tellement pas organisée dans mon ménage même si j'arrive à le faire tous les jours ma maison elle est propre je vais dire tous les jours parce que même si ce n'est pas propre le matin ça l'est en fin de matinée si ce n'est pas propre le soir quand je me couche c'est propre le matin en fait quand je rentre de l'école donc je ne suis pas très organisée c'est d'ailleurs pour ça que j'ai repris la chaîne de vidéos de Minimoons Channel parce que c'est une mine d'or aussi cette chaîne YouTube donc j'ai décidé un peu de m'atteler à me reprendre en main pour l'entretien de la maison pour justement faciliter mon organisation et faciliter mon temps en fait optimiser mon temps c'est ça que je voulais dire donc on va voir si j'y arrive je prends des petites des petites briques par-ci par-là et puis je vais faire mon organisation à moi mais je vais quand même beaucoup piocher dans la sienne je pense donc on verra si ça fonctionne ou pas c'est vrai que le fait que je monte les vlogs le soir bah du coup ça fait que j'ai pas énormément de temps pour faire les montages donc c'est là-dessus qu'il va falloir que je trouve une organisation c'est à quel moment je fais le montage donc parce que là en ce moment je suis à la maison donc si je voulais je pourrais monter chaque séquence après l'avoir tourné en fait auquel cas le soir je n'aurai que la clôture à monter et puis après j'ai plus qu'à mettre en ligne et je peux faire mon ménage quoi tranquille sauf que c'est pas jouable enfin le jour où je vais reprendre le boulot ça veut dire changer toute cette organisation encore une fois et non j'aimerais bien voilà faire comme si je travaillais de 8h à 16h et comme ça au moins quand je rentre alors après c'est pas possible vous allez me dire parce que je suis chez moi toute la journée et que les enfants rentrent manger le midi alors que si je travaillais il n'y aurait personne le midi et donc la maison elle ne bougerait pas du matin au soir elle serait propre donc bon il faut que je vois il faut que je trouve cette organisation qui me conviendrait à moi voilà bon je vais clôturer parce que du coup cette vidéo est encore très longue cette séquence je vais encore être obligée de couper des morceaux parce que sinon mes vlogs sont trop long Anaïs est de retour je prépare le repas sur ce je vous dis à demain pour un nouveau vlog je vous souhaite une excellente journée je vous fais des gros bisous ciao ciao